Bonjour à tous, je suis Alexandre Marral, conservateur au Château de Versailles, et je viens vous parler cet après-midi du tombeau de Mazarin, qui se trouve donc juste derrière moi. Je tiens d'abord à remercier Pierre Rosenberg qui m'a invité à venir cet après-midi à la chapelle de l'Institut de France, parler de ce tombeau, et cette communication a été conçue à l'occasion de la sortie du livre sur Coisevaux en 2020. C'est donc l'année du tricentenaire de la mort du sculpteur qui est donc décédé en 1720, 5 ans donc après Louis XIV. Avec François Girardon et Pierre Puget, on a là l'un des trois plus grands sculpteurs du règne, et le tombeau qui est derrière moi n'est pas la moindre de ses œuvres. Alors avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter rapidement ce sculpteur. Vous avez donc son portrait, son autoportrait sous forme de buste qui se trouve au musée du Louvre et qui date du début du XVIIIe. Et Coisevaux a commencé sa carrière dans l'atelier de Louis Lerambert, Louis Lerambert qui est l'auteur de ce buste de Mazarin, qui est une des premières physionomies que Coisevaux, en tant qu'artiste, a connue, et peut-être à laquelle même il a travaillé dans l'atelier de son maître. Coisevaux s'est fait rapidement connaître, il est originaire de Lyon, mais il a fait sa carrière à Paris, il s'est fait rapidement connaître par deux coups d'éclat successifs. Le buste de Lebrun qui lui est commandé en 1676 et qui va lui servir de morceau de réception à l'Académie de peinture et de sculpture à Paris, de l'Académie royale. Et le buste du ministre Colbert qu'il présente à l'Académie et que l'Académie va lui acheter pour l'offrir au ministre qui était protecteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Nous sommes là en 1677, un peu plus de dix ans avant la commande du tombeau de Mazarin. Ici je vous montre un portrait de Coisevaux peint par un peintre qui s'appelle François Jouvenet et qui est un portrait qui a été commandé à François Jouvenet par l'Académie royale de peinture et de sculpture comme morceau de réception de ce peintre, portraitiste donc, commande qui date de 1689, l'année même donc de la mise en chantier du tombeau de Mazarin. Le sculpteur est alors, on peut le dire, au fait de sa carrière, de sa réputation et ce portrait montre tout à fait un artiste pleinement installé dans son art mais aussi dans son statut social. Vous voyez donc la colonne, la draperie, le vêtement qu'il porte et son air d'assurance. Très beau portrait qui est aujourd'hui conservé au musée de Minneapolis. Le tombeau de Mazarin, qui est commandé à Coisevaux en 1689, s'insère dans la production de cet artiste à la suite d'autres tombeaux. Coisevaux a participé à l'élaboration d'au moins 12 monuments funéraires, celui de Mazarin étant sans doute le principal d'entre eux. Mais avant Mazarin, il a eu l'occasion de recevoir la commande du tombeau du marquis de Vaubrun et de son épouse qui se trouve au château de Serran, donc en Anjou, commande qui date de 1677. Et surtout, il s'est fait connaître par le tombeau de Colbert qu'il a sculpté pour l'église Sainte-Eustache à Paris. Commande, donc, il a reçu en 1685 et le tombeau est achevé deux ans plus tard, un extraordinaire monument qui subsiste encore aujourd'hui, mais démembré. Ici, vous en avez un dessin de la collection Guénière qui vous le montre dans son état d'origine, avec l'inscription du priant dans une arcade de l'église et ce qu'il en est aujourd'hui, donc après le passage du tombeau de Colbert par le musée des monuments français et son remontage au XIXe siècle. Donc ce sont surtout les éléments sculptés qui ont été préservés au détriment de la composition et de l'inscription de la composition d'ensemble dans l'église, avec de très très beaux détails, donc le priant de Colbert et l'allégorie de la fidélité que Croisevaux exécute, donc pour le figurer au pied de ce monument. Croisevaux a participé à bien d'autres monuments funéraires, mais qui sont venus après, donc, celui de Mazarin. Alors Mazarin avait envisagé de se faire enterrer, de se faire inhumer dans la chapelle du Collège des Quatre Nations, où nous nous trouvons. C'est une préoccupation qu'il anime dès la fin de sa vie et qu'il va faire figurer dans son testament de mars 1661. Il meurt en mars, mais juste avant, il rédit son testament et il désigne explicitement le Collège des Quatre Nations comme lieu de sa sépulture. Il meurt à Vincennes et dans l'immédiat, comme le Collège n'est pas construit, non plus que la chapelle, sa dépouille mortelle va rester à Vincennes jusqu'en 1684. La construction du Collège des Quatre Nations va être entreprise sous la direction de l'architecte Louis Levaux et assez rapidement va se poser la question de la physionomie, de l'emplacement et de la physionomie à donner à ce tombeau, sachant donc qu'on a fort heureusement conservé plusieurs débats portant sur ce tombeau, qui ont été, puisque l'architecte Louis Levaux meurt en 1670, son successeur François Dorbet continue le chantier et on se pose la question de savoir comment installer le tombeau dans la chapelle. Pour ce faire, une consultation d'architectes est lancée en 1675 et ça va donner lieu à des débats assez argumentés qui ont été consignés sous forme de procès-verbaux dans les registres de délibération du Collège des Quatre Nations qui sont conservés aux archives de l'Institut. Nous avons donc une consultation en mars 1676 de onze architectes, cinq se déclarent en faveur du projet initial de Louis Levaux de placer le tombeau au centre même de la chapelle et six autres préfèrent une position latérale, soit sur le côté de la rotonde, soit face à l'entrée des élèves de l'emplacement que le tombeau va finalement occuper. Les échanges d'arguments sont motivés autour de la visibilité à donner au tombeau et surtout de la visibilité du maître-hôtel, parce que si le tombeau est placé au centre de la chapelle, évidemment cela va encombrer la vision du maître-hôtel, du tabernacle, du saint-sacrement donc et plusieurs architectes se déclarent opposés à cette formule, au nom du principe de convenance justement. Dans l'immédiat, rien ne se décide et comme je le disais, ce n'est qu'en 1684 que la dépouille de Mazarin est transférée de Vincennes au Collège des Quatre Nations et alors on l'installe dans un caveau qui se trouve à la droite du maître-hôtel, donc sous l'emplacement du tombeau qui va être édifié quelques années plus tard. Donc c'est-à-dire qu'en 1684, sans qu'on sache véritablement à quel moment précis cette décision a été prise, et bien le tombeau de Mazarin est installé dans l'emplacement qu'il occupe de manière définitive. Cette mise sur le côté de Mazarin, puisque le tombeau n'est pas visible lorsque la chapelle est ouverte sur l'extérieur, il faut donc rentrer dans la chapelle, passer devant le maître-hôtel et tourner à droite pour trouver le tombeau. Cette mise sur le côté correspond, finalement, semble s'inscrire dans une volonté de ne pas mettre l'accent sur la présence de Mazarin et une sorte de disgrâce mémorielle, si vous voulez, dont Mazarin ferait les frais. Et c'est vrai que le sort réservé au tombeau de Mazarin offre un contraste assez saisissant avec celui qui, à la même époque, est réservé au tombeau de Richelieu dans la chapelle de la Sorbonne. Ici, donc, Mazarin est sur le côté, et dans la chapelle de la Sorbonne, au contraire, le tombeau de Richelieu, qui est sculpté par Girardon, se trouve, lui, bien au centre, devant le maître-hôtel, et il semble véritablement fait pour la chapelle, ou plus exactement, la chapelle vient lui servir d'écrin, ce qui n'est pas du tout le cas pour Mazarin. Ça, c'est une différence de sort qui est réservée au tombeau, mais pas seulement. On constate, par exemple, que dans « Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle » de Charles Perrault, eh bien, Richelieu fait l'objet d'une notice très détaillée, tandis que Mazarin est absent du recueil. C'est un ouvrage qui est paru en deux volumes, en 1696 pour le premier et en 1700 pour le second, et qui recense, en gros, les célébrités de la France du Grand siècle. Et, évidemment, on constate que, pas plus que dans la chapelle du Collège des Quatre Nations, Mazarin occupe le centre de ce projet éditorial. Alors, le tombeau, la dépouille mortelle de Mazarin est inhumée en 1684, à la droite du maître-hôtel, dans la chapelle du Collège des Quatre Nations, et c'est en avril 1689 que est rédigé le devis concernant le tombeau par Quasveau et deux autres sculpteurs qui lui sont associés, Étienne Le Hongre et Jean-Baptiste Tuby. Sur la base de ce devis, le marché est signé à trois dates successives, le 7 avril, le 27 mai et le 11 juin 1689. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un marché qui est signé entre les trois sculpteurs et les quatre commanditaires. Les quatre commanditaires sont les quatre exécuteurs testamentaires de Mazarin, à savoir Louvois, le surintendant des bâtiments du roi, Seigneulet, le fils de Colbert, qui est secrétaire d'État de la Marine, Claude Lepeltier, qui est contrôleur général des finances, et le marquis de Basseville, qui est avocat général au Parlement de Paris. Donc, il est probable que le notaire se soit déplacé dans plusieurs domiciles distincts de ses commanditaires pour faire signer le marché. Donc, il a été signé à trois dates successives. La troisième étant juin 1689. Donc, les trois sculpteurs, qui sont Antoine Quasveau, Étienne Le Hongre et Jean-Baptiste Tuby, s'engagent à réaliser le tombeau dans un délai de trois ans, donc avant juin 1692, et selon des principes qui sont énumérés dans le marché. Tout d'abord, le marché indique l'architecture générale du monument, qui doit être composée de pilastres et de colonnes, sous-entablement, avec une grande arcade au centre. Le tombeau lui-même, proprement dit, doit être supporté par trois socles de marbre blanc et une base de marbre bleu turquin. Au-dessus, donc, de ce support, devra être placé le tombeau lui-même, en marbre noir de Portor, et ce tombeau doit se détacher sur une niche qui, elle, est garnie d'une table, dit le marché du plus beau marbre noir de Dinan, sur laquelle, donc, sera inscrite, portée l'inscription funéraire. Et au-dessus de cette inscription, il est prévu un grand manteau cardinalis, avec, flanqué de deux figures de femmes, et au centre de ce manteau, les armoiries du cardinal, ainsi que son chapeau. Entre l'inscription et le manteau, une tête de mort avec deux guirlandes qui sont donc placées en situation intermédiaire. Le marché se termine en revenant sur les figures sculptées. Il est question, donc, de la figure de Monseigneur le cardinal Mazarin et de celle de l'enfant qui tient le faisceau de ses armes ou quelques autres attributs. Vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait défini. Il est demandé que ces figures soient de marbre blanc statuaire le plus beau qui se pourra trouver et de la grandeur du naturel. Au-dessous, trois figures de femmes en bronze qui seront composées d'un métal le plus pur possible. Le marché se conclut avec la mention du sieur Jules Ardouin Mansart, qui est premier architecte du roi, et qui est chargé d'assurer la maîtrise d'œuvre de ce monument. Comme je disais, le délai d'exécution est de trois ans. Il faut donc que le tombeau soit achevé à la date de juin 1692. Il est prévu pour rémunérer les trois sculpteurs une somme de 40 000 livres, qui est une très somme tout à fait importante, mais le monument que l'on prévoit est de grande ampleur. Le chantier va donc commencer immédiatement. On n'en a malheureusement pas le détail des étapes, si ce n'est une lettre qui date de novembre 1691 et qui fait mention de ce tombeau au moment de son exécution. La lettre est écrite par Henri de la Chapelle Bessé, qui est donc un employé de l'administration des bâtiments du roi, et qui écrit à un destinataire inconnu, mais qui est probablement l'administrateur du Collège des Quatre Nations, qui est donc le responsable de l'accueil de ce tombeau et du bon déroulement du chantier, sachant que la maîtrise d'œuvres du chantier est assumée par l'architecte Ardouin Mansart. Cette lettre est très intéressante parce qu'elle mentionne des dessins de Charles Le Brun qui ont été demandés par les sculpteurs au premier peintre du roi, alors qu'il n'en était pas question dans le marché. Il est donc probable que les sculpteurs se sont fiés à un projet d'ensemble élaboré par Ardouin Mansart, mais ont demandé pour certains détails, certaines parties du tombeau, des dessins complémentaires à Charles Le Brun. La chapelle Bessé, dans sa lettre, indique aussi que l'un des trois sculpteurs est mort à la date où il écrit, et c'est en effet Étienne Le Hongre, qui est mort en février 1690, et donc il n'a pas pu aller au-delà de l'étape de l'élaboration des modèles, l'exécution étant donc assurée principalement et exclusivement par Quasveau et Tubi. Un passage de la lettre de la chapelle Bessé fait allusion à l'épitaphe, l'épitaphe, je cite, qui a été donc soumise à l'approbation des héritiers de Mazarin, le duc Mazarin, Armand Charles de la Porte de la Maillrée, duc de Mazarin, le mari d'Hortense Mancini, et au duc de Nevers, Philippe Mancini. Et la lettre indique aussi que l'académie des inscriptions y a travaillé avec soin, avec Boileau et Racine. Et la chapelle Bessé indique bien à son destinataire, je cite, « J'ose vous représenter que cette académie, s'en étant mêlée par ordre de Mgr Delouvoix, il est de votre prudence de ne la pas commettre avec d'autres et de faire rentrer d'autres inscriptions en concurrence ou de la rendre publique avant que de la faire graver. Car assez de gens se piqueront d'en faire de meilleure, mais vous connaissez les ouvriers qui ont travaillé à celle-ci et vous serez meilleur juge que personne de ce qu'elle contient. S'il faut y changer ou ajouter quelque chose, nous suivrons vos sentiments avec tout le respect possible et en mon particulier, je me ferai toujours une loi inviolable de témoigner que je suis avec tout l'attachement que je vous dois, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, la chapelle Bessé. » Donc, passage intéressant qui montre que, dès lors que les membres de l'Académie des inscriptions se sont occupés de rédiger cette inscription funéraire, il faut éviter donc d'en faire état de craindre, de froisser la susceptibilité de ces hommes de lettres qui risqueraient de ne pas apprécier que d'autres que se mêlent de cette inscription. La fin du chantier est attestée par une quittance des artistes qui date de février 1693. Donc, on constate à ce moment-là qu'il y a un peu de retard par rapport au délai initial de juin 1992, presque un an, mais c'est sans doute dû à la mort de le Hongre. Et surtout, un texte de Jules Ardoin Mansart, une attestation datée de début février 1693 qui atteste donc la fin des travaux. Mansart n'a que des éloges pour ce monument. Il dit que, je cite, « Les entrepreneurs se sont même surpassés dans la beauté de leurs ouvrages, qui sont dans la dernière perfection et dont nous sommes très contents. » Fin de citation. Donc, voilà, en février 1993, le monument est achevé pour la plus grande satisfaction de son maître d'œuvre, Jules Ardoin Mansart, et évidemment des artistes, Coasevaux et Tuby, qui sont dûment rémunérés, ainsi que le Hongre, dont les héritiers témoignent, attestent qu'ils ont reçu la somme qui revenait aux sculpteurs défunts pour le travail qu'ils avaient fourni, sans préciser son étendue, malheureusement. Alors, je disais que Jules Ardoin Mansart avait été le responsable de la conduite des travaux, le maître d'œuvre de ce tombeau. Jules Ardoin Mansart avait donc eu l'occasion déjà de concevoir plusieurs tombeaux, dont celui de Charles-Duc de Créquis, grand diplomate et gouverneur de Paris, qui avait été exécuté par le sculpteur Masline en 1688 dans l'église des Capucines de la Place Vendôme à Paris, et donc vous avez la représentation gravée à l'écran. Le tombeau n'existe plus, il en a quelques fragments aujourd'hui dans l'église Saint-Roch. Le schéma du tombeau de Mazarin est similaire à celui du duc de Créquis, avec donc trois espaces, trois zones. Le défunt étant représenté au naturel et à grandeur réelle dans la zone intermédiaire. Ici, avec Créquis, il est allongé. Pour Mazarin, il est en situation de priant. Dans la zone inférieure, ce sont les allégories, les vertus du défunt qui sont représentées. Et dans la partie supérieure, l'inscription, donc ce qui est donné à lire, l'explication, l'explicitation du tombeau, la partie la plus ouvertement mémorielle. Limiter le tombeau de Mazarin à l'influence de Jules-Lardin Mansart serait donc erroné, puisque, d'autant qu'on le sait, par la lettre de la chapelle baissée, Charles Lebrun a été amené à émettre des modèles, probablement dessinés, à la demande des sculpteurs. Et là encore, on connaît plusieurs tombeaux conçus par Lebrun. Et ce qui frappe dans le tombeau de Mazarin et qui pourrait être rapporté à la conception de Lebrun, c'est l'usage, d'une part, de la polychromie, puisque le tombeau comporte plusieurs matériaux, un marbre blanc, un marbre bleu turquin, un marbre noir, donc déjà plusieurs couleurs de marbre, et plusieurs couleurs de marbre noir. Il y a le marbre de Portor pour la cuve, le marbre noir de Dinan, qui est un marbre plus uni pour l'inscription, mais aussi des parties dorées, notamment la tête de mort et les armes du cardinal, qui sont en bronze doré. Il y a aussi du métal non doré, réservé pour les vertus de la partie inférieure, et enfin le matériau des colonnes, marbre de Rance, donc ce marbre rouge, sombre, qui vient donc renforcer cette polychromie. Ça, c'est vraiment un tombeau de peintre, si vous voulez, et le tombeau de Mazarin se lie aussi, il est plaqué contre une muraille, il n'est pas fait pour que l'on tourne autour, que l'on le contemple sous divers aspects, et là encore, c'est une différence très frappante avec le tombeau de Colbert, ou bien le tombeau de Richelieu à la Sorbonne, qui sont deux grandes machines faites pour que l'on tourne autour d'elles, qu'on les contemple sous divers aspects, dont la signification peut varier selon l'angle d'observation. Alors que le tombeau de Mazarin est fait pour être vu comme un tableau, de manière frontale, avec un point de vue non pas privilégié, mais unique. et de ce point de vue-là, de ce point de vue frontal, on peut embrasser l'ensemble de la composition qui se donne à lire, dominée par l'inscription. On a donc un très beau dessin de la fin du XVIIe siècle, ou du début du XVIIIe, il n'est pas daté, mais il a été dessiné, il a été exécuté probablement peu de temps après la fin du tombeau. Dessin qui est conservé en Suède, à Stockholm, et qui montre le tombeau dans son état d'achèvement. On voit donc ce triple répartition des motifs, les vertus dans la partie basse, le priant en zone intermédiaire, et toute la partie supérieure, l'inscription et les armes qui viennent donc compléter le dispositif. Alors, comment répartir, comment déterminer ce que Quasveau a sculpté, ce que le Hongre a... Alors, comment répartir les différentes contributions des sculpteurs concernés, le Hongre, Quasveau et Tubi ? Le Hongre étant décédé prématurément, il est probable que son rôle se soit limité à l'élaboration, à la participation à l'élaboration des modèles. En revanche, Quasveau et Tubi sont présents tout au long du chantier et sont nommés par les différentes quittances qui en marquent l'achèvement. fort heureusement, on peut observer sur le tombeau, eh bien, avoir quelques réponses déjà par la signature des artistes de Quasveau, qui sont, par la signature de Quasveau, qui est portée sur plusieurs éléments importants du tombeau. Pour ça, il faut donc se déplacer et nous allons profiter du fait que nous sommes sur place pour regarder ce tombeau de plus près. Dans la partie basse du monument, donc, les trois vertus censés illustrer le caractère, les qualités du défunt, la prudence, que l'on reconnaît avec son miroir autour duquel s'enroule le serpent, prudence qui est en même temps une assurance de bon gouvernement, elle tient le timon, le gouvernail, le timon de l'État, et elle pose le pied sur un globe, ce qui est un attribut, selon l'iconologie de Ripa, qui désigne la vérité. La vérité domine le monde. Donc, c'est vraiment le sens de ce pied posé sur un globe. Vous voyez, une vertu polysémique qui ne se résume pas qu'à la prudence, mais qui, au-delà de la prudence, indique d'autres qualités qui dépendent de la prudence et qui viennent compléter le portrait moral du défunt. Cette prudence, donc, qui est exécutée en bronze, on ne connaît pas le nom du fondeur, mais on peut savoir que le modèle en a été élaboré par Quasveau, puisqu'elle est signée à Quasveau, 1692. On a donc le nom et la date. avec, donc, là, il n'y a pas de doute à avoir. C'est une figure qui appartient entièrement, quant au modèle, à Quasveau. Puisque Quasveau n'étant pas fondeur, il fait ensuite appel à un fondeur qui n'est pas nommé par le marché. C'est un sous-traitant du sculpteur, dont on n'a malheureusement pas le nom, qui intervient pour réaliser, traduire le modèle dans le bronze. La vertu dans l'axe, c'est la paix. La paix, puisqu'elle tient le flambeau de la discorde, qu'elle est en train d'éteindre sur un bouclier pour en supprimer la flamme. Fin, finie la discorde, c'est l'avènement de la paix. C'est aussi l'abondance. Elle tient une corne d'abondance d'où sortent des fleurs et des fruits. Et vous voyez ici un trophée d'armes sur lequel elle est assise qui témoigne là aussi qu'on n'est plus dans la période de guerre. Et donc cette vertu fait allusion, alors c'est aussi une vertu gouvernementale qui fait allusion au rôle de Mazarin dans sa promotion, dans son souci de l'avènement de la paix en Europe. Thème d'ailleurs qui est repris, on va le voir dans l'épitaphe. Là, cette vertu n'est pas signée, donc on peut penser qu'elle n'est pas de Coiseveau, mais plutôt de Tubi. On le pense d'autant plus que la troisième vertu est elle aussi signée de Coiseveau, ici sur le bouclier. A Coiseveau, Antoine Coiseveau, 1692, F pour Fécite, et elle, c'est la fidélité. Fidélité du chien et c'est une fidélité toute monarchique puisqu'elle tient le bouclier fleur d'Elysée, la couronne royale et donc elle se tourne. C'est la seule d'ailleurs qui se tourne vers le défunt, qu'elle ne voit pas, mais dont le regard traduit son orientation vers la figure du défunt. Fidélité, modeste aussi, vous voyez, elle est voilée, il y a une idée de modestie. Elle reste dans l'ombre, dans l'ombre du pouvoir, comme Mazarin, qui n'a pas été roi, mais ministre, reste à l'ombre, en quelque sorte, du pouvoir. Donc, deux vertus par Coiseveau, la troisième par Tubi. Et on arrive ensuite au registre intermédiaire avec la figure du priant qui, on le voit d'ici aussi, est signée Coiseveau, 1692. Donc, Mazarin, représenté à genoux, revêtu de la capa magna, de Indis Cardinalis, à genoux sur un coussin, ce qu'on a appelé au XVIIe carreau, et derrière lui, un génie ailé qui tient le faisceau des lecteurs, qui est une allusion à ses armes, puisque les armes de Mazarin, c'est le faisceau des lecteurs et l'étoile. Donc là, on a le faisceau et puis le chapeau, le chapeau qui est posé derrière comme un signe de vanité auquel le cardinal renonce au moment de mourir. Il laisse ses armes, il laisse son chapeau et il se donne tout entier à Dieu. Il est tourné vers le maître-hôtel de la chapelle, donc il se trouvait dans l'axe de la chapelle. Il participe donc, sur son tombeau, il participe donc à la célébration des messes et offices qui avaient lieu au maître-hôtel de la chapelle. Il le fait de manière permanente, quotidienne et de manière aussi à ce que les élèves du Collège des Quatre Nations puissent le voir en action d'offrande. Ça, c'est un tombeau, je parlais tout à l'heure de la conception picturale du tombeau qui est probablement dû à Lebrun, mais c'est aussi un monument qui interagit avec la liturgie qui se célébrait à la chapelle. Alors derrière, il faut pour cela reculer, l'épitaphe, donc dont le marché de 1689 indique qu'elle doit être de marbre de Dinan. On voit la différence des marbres, marbre noir de Portor pour la cuve et marbre noir de Dinan pour l'épitaphe qui est rédigé en latin donc par des membres de l'Académie des Inscriptions et notamment Boileau et Racine, les deux d'ailleurs écrivains qui ont eu à rédiger les cartels de la Grande Galerie de Versailles. C'était des auteurs de formules auxquelles le roi avait recours et qui ont rédigé aussi l'épitaphe de Mazarin. Épitaphe donc qui mentionne les hauts faits du défunt, notamment pour, je parlais tout à l'heure de son aspiration à la paix, il y a mention de son retour, de sa participation au retour de la paix en Europe par les traités de Munster, la paix des Pyrénées qui est mentionnée explicitement, son exploit de Casale, Casale c'est lorsque, en 1630, il se jette à cheval entre deux armées sur le point de se battre en criant « Pace, Pace » pour interdire aux forces en présence de se livrer au combat et il l'emporte. Donc très tôt, il se signale par ses qualités de diplomate et ensuite donc en capitale de plus petit format est mentionné son rôle d'éducateur auprès de Louis XIV, d'éducateur politique et donc c'est également son rôle comme fondateur du Collège des Quatre Nations, les Quatre Nations étant les provinces, les quatre provinces rattachées au Royaume de France grâce à son œuvre diplomatique donc l'Artois, l'Alsace, le Roussillon et Pignorol, quatre provinces dont les élèves étaient donc accueillis ici au Collège des Quatre Nations. Au-dessus encore donc la fameuse tête de mort qui devait être en bronze doré ainsi que les guirlandes et puis dans l'arcade venant compléter le dispositif de l'épitaphe, les armes du défunt, chapeau de cardinal avec là donc le faisceau des lecteurs et les trois étoiles qui forment vraiment les armes de Mazarin et qui sont encadrées de deux figures. Alors à gauche, c'est la vigilance et à droite, la charité. Deux figures allégoriques qui viennent compléter le dispositif allégorique de la partie basse. Ce sont deux figures de marbre et là pour le coup, on ne sait pas qui les a sculptées. Est-ce Quasvo ? Est-ce Tubi ? Difficile à dire depuis le bas. On n'a pas de documents. On serait tenté de les attribuer à Tubi puisqu'il faut voir que Quasvo a déjà sculpté pas mal de parties le priant, l'enfant, les deux vertus latérales de la partie basse. À supposer que les sculpteurs se soient répartis de manière équitable les parties sculptées, eh bien on serait tenté d'attribuer l'ensemble de la partie haute à Tubi. Néanmoins, la charité, ce que l'on peut en voir d'ici par le visage, par la répartition des mèches de cheveux, fait penser à l'art de Quasvo. Donc il n'est pas impossible que la charité de droite ait été de Quasvo. En tout cas, moi, je propose cette attribution tandis qu'à gauche, c'est très nettement Tubi. On a des visages très comparables à celui de la paix. Un visage très comparable à celui de la paix. Et aussi, puisque Tubi a pas mal sculpté pour Versailles, et des sculptures qui sont plus faciles à observer, on a donc sur le parterre d'eau à Versailles la représentation de la Saône qui est très proche aussi du visage de la vigilance. Le tombeau est donc achevé en 1693. Il va être malheureusement peu visible parce que le Collège des Quatre Nations est fréquenté surtout par les élèves de ce collège. Et surtout, il y a peu de représentations gravées de ce tombeau, à la différence, par exemple, du tombeau de Richelieu, que je mentionnais tout à l'heure, qui, lui, a fait l'objet d'une grande diffusion par la gravure. À la Révolution, le tombeau est démantelé. En 1794, il est transféré en partie au Musée des Monuments Français et les éléments restés en place ici sont transférés en 1805, à nouveau au Musée des Monuments Français. Je vous montre le remontage que propose Alexandre Lenoir au Musée des Monuments Français, donc au couvent des Petits Auglis, et c'est ainsi qu'il va être vu jusqu'en 1834. En 1834, il est transféré à Versailles à la demande de Louis-Philippe, qui constitue à Versailles un musée dédié à toutes les gloires de la France où Mazarin occupe sa place et donc il est installé, remonté à nouveau au premier étage de l'Aile du Nord, au centre de la Galerie de Pierre de l'Aile du Nord. Il va rester là jusqu'en 1850 et en 1850, il part pour le Musée du Louvre où vous pouvez voir comment il est installé sur une photographie datant de 1920. Il est alors dans les salles du rez-de-chaussée de la Donance-sur-la-Cour-Carré, la Galerie d'Angoulême. Dans un remontage, on constate à ce moment-là que les deux vertus de la partie supérieure sont toujours là, mais les armes du cardinal ont été reconstituées et il n'y a plus la tête de mort ni les guirlandes. En 1962, le Musée du Louvre échange avec l'Institut de France la statue du Voltaire nu de Pigalle contre le tombeau de Mazarin. Et donc, c'est le retour à la chapelle du Collège des Quatre Nations, devenue chapelle de l'Institut. Eh bien, c'est le retour du tombeau de Mazarin qui est remonté par l'architecte André Gutton dans la configuration qu'on lui voit aujourd'hui, donc en 1962, en septembre 1962. Il y a donc 60 ans, presque 60 ans, que ce tombeau a été remonté. Alors, il manquait des éléments. C'est alors que l'on reconstitue la tête de mort, la guirlande, les guirlandes, ainsi que les armes du cardinal. On les reconstitue en marbre et non pas en bronze doré. Et également, on se trompe dans le sous-bassement puisque les deux blocs du sous-bassement devaient être en marbre blanc et non pas en marbre noir. Ce qui fait qu'on passait du blanc noir et ensuite du doré. Il y avait une progression chromatique que l'on a perdue. Voilà. Mais malgré tout, c'est une grande réussite, ce remontage. Il permet de revoir le tombeau tel qu'il avait été conçu, dans le lieu pour lequel il a été conçu. Certes, on peut regretter que ce ne soit pas plus visible. J'espère d'ailleurs que cette communication et ce reportage photographique permettra de donner davantage de visibilité à ce monument, qui mérite, tout comme celui de Richelieu, d'être beaucoup plus visible qu'ils ne le sont parce qu'ils sont finalement victimes du caractère semi-public ou non-public du lieu dans lequel ils sont présentés. La chapelle de Sorbonne est très rarement ouverte. Ici, la chapelle de l'Institut sert surtout aux académies. Malgré tout, on peut le voir en situation et comprendre qu'il a été installé ici pour jouer un rôle dans la chapelle, notamment au regard du maître hôtel où étaient célébrées les messes pour les élèves du collège. Et on ne peut qu'être frappé de l'attitude de Mazarin qui est vraiment un résumé à elle seule non seulement de ce qu'a été le défunt de cette modestie devant la mort, de cet effacement, mais aussi et surtout de l'art de Coisevaux, Coisevaux qui a su traduire toute l'intériorité du défunt notamment le geste de la main gauche posé sur le cœur, le geste de la main droite d'offrande, le regard tourné résolument vers l'hôtel. On ne peut qu'être frappé par ce génie de Coisevaux à traduire l'intériorité du défunt, une sculpture d'où est exemple tout pathos au profit de l'intériorité. Et pour reprendre une formule que le compositeur Couperin appliquait à sa conception de la musique, on peut dire que Coisevaux préfère ici toucher que surprendre. Il y a une sculpture d'une grande intériorité, d'une grande émotion. Et c'est vraiment cet art français dont Coisevaux est un des grands représentants en sculpture qui est ici mis en œuvre. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !